Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal étant donné que celle de l'année dernière vous avez beaucoup beaucoup plu et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé le mois de septembre ainsi que comment j'ai commencé mon bullet journal étant donné que j'ai un tout nouveau carnet donc voilà j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Pour commencer mon bullet journal j'ai décidé de faire une page de vue d'ensemble de l'année donc voilà l'année s'étend de septembre à août étant donné que j'ai réalisé mon bullet selon une année académique voilà donc cette page est pas très utile mais elle est vraiment très jolie et esthétique et je sais pas pourquoi mais ça me relaxe tellement de la faire enfin bref et je trouve ça super joli pour débuter son agenda donc voilà tout simplement une petite vue d'ensemble et donc pour les stylos que j'utilise je varie entre les pigmas micron et les fineliner de chez Uniball de toute façon je vous mettrai tous les liens des articles que j'utilise en barre d'infos donc si quelque chose t'intéresse n'hésite pas à aller voir et aussi le carnet que j'utilise c'est un Leuchtturm 1917 voilà c'est le même que j'avais l'année dernière et je l'aime beaucoup ensuite j'ai décidé de faire un espèce de calendrier mensuel je sais pas trop comment l'appeler mais cette année en fait je vais faire mon bullet journal mois par mois ce qui fait que si je dois planifier quelque chose à l'avance ou prendre un rendez-vous etc bah je n'ai tout simplement pas d'endroit où le noter et noter ça sur un post-it c'est pas trop mon truc donc cette page va me servir tout simplement à écrire tous les événements qui arrivent dans les mois futurs et ça va me permettre de ne rien oublier et de pouvoir également planifier à l'avance donc voilà je fais ça pour chaque mois et pour ajouter un peu de couleur à tout ça j'utilise mes myliners qui sont des surligneurs stylo voilà il y a deux embouts et franchement j'adore j'adore ces stylos et si vous vous posez la question mon bullet journal est entièrement en anglais voilà donc c'est pour ça que vous pourrez lire de l'anglais je sais pas pourquoi je préfère l'anglais au français je sais c'est bizarre mais enfin bref donc voilà je gomme un peu les traces de crayon et je viens colorier le reste et j'ai décidé de garder des couleurs très simples pour le début de mon agenda je voulais pas trop que ça parte dans tous les sens ensuite on passe à la page des anniversaires donc c'est l'endroit où je vais écrire tous les anniversaires de mes proches afin de ne pas les oublier donc voilà pour ça j'ai fait quelque chose de très très simple j'ai juste fait une petite case pour chaque mois dans laquelle je vais venir noter le jour et le prénom de la personne quand c'est son anniversaire et pour le titre j'ai fait une écriture vraiment toute toute simple et la seule petite particularité que j'ai fait sur cette page c'est que j'ai ajouté un effet d'ombre avec mon myliners gris donc voilà comme ça on a l'impression que les cases ressortent et je sais pas j'adore cet effet sur la page d'à côté j'ai décidé de faire un mood tracker donc en fait c'est tout simplement un endroit dans lequel je vais venir répertorier mon humeur chaque jour de l'année et à la fin le résultat donne une espèce de rectangle pixelisé voilà parce qu'en fait vous avez une couleur qui correspond à une humeur et du coup chaque jour vous coloriez la case selon votre humeur et ça donne plusieurs couleurs différentes et à la fin le rendu est trop beau donc j'ai trop hâte d'être dans un an et de voir ce que ça donne donc voilà là je viens associer une humeur à une couleur et on passe à la suite la page suivante regroupe deux choses donc on a tout d'abord un challenge qui est celui de lire 50 livres en un an donc ça peut paraître peu pour certains mais pour moi c'est déjà pas mal donc voilà si j'arrive à faire ça je serais très contente et le bas de la page est consacré à mon évolution d'abonnés youtube donc c'est un endroit où je vais venir noter chaque mois mon nombre d'abonnés et voir si ça augmente, si ça descend etc et je sais pas, je trouve ça sympa d'avoir cette page pour voir vraiment si on évolue ou pas et donc pour colorier mes titres j'utilise un tombeau dual brush pen noir et pour ajouter d'autres couleurs j'utilise soit mes myliners soit des crayolas super tips j'adore ces feutres, vraiment je vous les recommande ils coûtent pas cher et il y en a plein 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 de couleurs différentes la page d'à côté est consacrée à mon planning vidéo youtube donc c'est là où je vais venir écrire les titres de mes vidéos les dates de sortie et aussi l'évolution de la vidéo donc si je l'ai filmée, si je l'ai montée et si elle est exportée sur youtube donc voilà c'est vraiment les pages youtube que vous voyez maintenant la page suivante est vraiment la plus simple de mon bullet étant donné que c'est une page qui va rester vierge vu qu'elle va servir à noter toutes mes idées que j'ai de vidéos ou juste des trucs auxquels je pense pendant l'année et j'ai pas forcément d'endroit où le noter pour mon souvenir donc voilà j'ai une page dédiée à ça donc voilà pour le début de mon bullet journal et les pages un petit peu spéciales maintenant on passe à la planification du mois de septembre et donc j'ai décidé de faire une page de titre sur le thème du voyage et d'ailleurs c'est le thème que j'ai choisi pour tout mon mois de septembre étant donné que je ne serai plus en Suisse durant ce mois mais en Allemagne voilà je pars 6 semaines en Allemagne perfectionner mon allemand donc voilà je vais toujours être présente sur youtube et les réseaux sociaux mais c'est juste que je ne serai plus dans le même pays et du coup je pense vous faire quelques vidéos en rapport avec l'Allemagne donc désolé si durant ces prochaines semaines il n'y a pas trop de vidéos Fimo etc. sur la chaîne mais c'est juste que je ne peux pas emporter mon atelier avec moi enfin bref j'espère quand même que ça vous plaira et donc sur la page d'à côté j'ai décidé d'écrire une citation et donc vous pouvez voir que sur ma page de titre j'ai dessiné le globe terrestre avec des nuages et j'ai également rajouté des avions mais aussi des avions en papier voilà pour rappeler le voyage tout simplement et donc le stylo que j'ai utilisé qui fait un effet calligraphie donc c'est celui que j'ai utilisé pour écrire le mois de septembre c'est un tombeau footnozouké donc je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos et donc en ce qui concerne les couleurs que j'utilise pour ce thème et ce mois j'utilise des mid-liners donc un vert et un bleu et donc voilà le résultat pour ma page de titre maintenant on passe à la page du calendrier mensuel donc c'est là où je vais venir répertorier tous les événements qui vont arriver durant le mois de septembre et vraiment ça me permet d'avoir une vue d'ensemble du mois et c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour moi pour m'organiser et donc pour cela rien de plus simple j'ai tout simplement réalisé un quadrillage et les dimensions des carrés sont de 6x6 pour ceux que ça intéresse et ensuite avec mon mid-liner vert je suis venue surligner le haut de chaque case afin de pouvoir venir y noter le jour de chaque mois donc voilà, noter tous les petits numéros et ensuite avec mon mid-liner bleu j'ai rajouté un effet d'ombre sur tout le bord de mon quadrillage et ensuite je suis venue rajouter plein de petits dessins donc des nuages, des avions en papier et j'ai également redessiné un petit bout de la terre et donc voilà ce que cela donne et maintenant place à la page suivante qui est ma page de dépenses donc c'est l'endroit où je vais venir écrire toutes les dépenses que j'effectue dans le mois et voilà, ça me permet de rester à jour et de savoir combien je gagne par mois combien je dépense et franchement cette page m'est extrêmement utile et donc sur la page d'à côté j'ai décidé en fait de chaque jour écrire une petite phrase voilà, ça peut être n'importe quoi quelque chose par rapport à ma journée etc vraiment c'est juste un petit exercice d'écriture vraiment très simple et qui ne prend même pas deux minutes et je trouvais ça sympa d'essayer donc on verra si je continue ça durant les autres mois et donc pareil que tout à l'heure je viens faire plein de petits dessins donc là j'ai fait les petits pins de localisation voilà, qu'on retrouve sur Google Maps etc je ne sais pas du tout comment ça s'appelle et pareil, j'ai redessiné un petit bout de la terre et un petit avion en papier et voilà pour ces deux pages place maintenant à la dernière page de cette vidéo qui est la plus importante étant donné que c'est ma page de seminier donc c'est là où je vais venir écrire ce que je fais chaque jour etc et vraiment c'est la page la plus importante parce que c'est celle qui permet de m'organiser le mieux donc en haut à gauche je fais une petite vue d'ensemble du mois juste pour pouvoir situer à quelle semaine on est en dessous on a un petit tableau de tracker d'habitude donc c'est des choses que j'aimerais essayer de faire chaque jour mais que je ne fais pas forcément donc voilà c'est pour voir si je l'ai fait ou non et donc ensuite on a tout simplement une case verticale pour chaque jour voilà très très simple et donc cette page je vais la répéter autant de fois qu'il y a deux semaines dans le mois et voilà c'est déjà terminé donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo sur ce je vous laisse avec une petite vue d'ensemble de tout ce que j'ai réalisé pour le mois de septembre dans mon bullet journal donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura inspiré et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo où je vous montre comment je crée mon agenda chaque mois étant donné que comme je l'ai dit tout à l'heure je vais faire mon agenda mois par mois avec chaque mois en thèmes différents donc si ça vous intéresse de voir comment je crée tous les autres mois de l'année n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous reproduisez une de ces pages n'hésitez pas à reposter les photos sur Instagram avec le hashtag The Observe et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye !